Bonjour, la création est-elle achevée ? Nous allons découvrir que l'œuvre de la création doit être encore parachevée. Parcourons rapidement le livre de l'Apocalypse. Il y a un septénaire, sept églises, et puis d'autres septénaires, sept sceaux, sept trompettes, sept coupes, sept, le chiffre sept, et bien le chiffre de la semaine de la création. Dieu créa le monde en sept jours, nous dit la Genèse, ce qui est bien sûr symbolique. Ensuite, nous voyons une liturgie au ciel. Et qu'est-ce qu'on entend dans cette liturgie ? Et bien un hymne au créateur. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créas l'univers. Par ta volonté, il n'était pas et fut créé. Apocalypse 4, versets 10 et 11. Et puis, on a encore des anges. Alors, au chapitre 10, l'ange de la septième trompette jure par celui qui vit dans les siècles des siècles, qui créa le ciel et tout ce qu'il contient. La terre et tout ce qu'elle contient. La mer et tout ce qu'elle contient. Plus de délai. Il y a une impatience de Dieu. Et pourquoi ? Au chapitre 12, il y a une vision dans le ciel. Un grand signe, grandiose, une femme enveloppée de soleil. Et face à elle, un dragon qui voudrait dévorer son enfant. Qu'est-ce que c'est ? Sinon, une reprise du récit de la Genèse, où il y a une femme, Ève, sortie immaculée des mains du Créateur, et face à elle, Satan, le serpent. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse nous dit, ce dragon, c'est l'antique serpent, Satan. Si on continue ensuite, au chapitre 14, il y a encore un ange qui dit d'une voix forte, « Craignez Dieu, rendez-lui gloire, car elle est venue l'heure de son jugement, adorée le Créateur du ciel et de la terre. » De la mer et des sources d'eau. Autrement dit, s'il y a un jugement dans l'Apocalypse, s'il y a une crise, c'est pour qu'il y ait une rencontre avec le Créateur. Une rencontre dans l'adoration. Nous sommes au chapitre 14, verset 6 à 7. Mais continuons et terminons. Au chapitre 21, verset 5, « Celui qui siège sur le trône déclara, voici, je fais l'univers nouveau. » Voilà pourquoi il était impatient. Il était impatient pour faire l'univers nouveau. La simplicité et la tendresse des écrits de Louisa Picareta nous permet aussi d'entrer plus en profondeur. Nous allons lire son journal. Jésus parle. « Si nous désirons tant que notre divine volonté règne et forme sa vie en la créature, Jésus parle au nom de la Trinité. C'est parce que notre œuvre créatrice est bloquée. Nos travaux sont suspendus. L'œuvre de la création incomplète. Et pour que cela se fasse, la volonté du ciel et de la terre doit être une. Une la vie, un l'amour, un le souffle. C'est le plus grand bien que nous voulons pour les créatures. Et nous avons encore tellement de belles œuvres à accomplir. Mais le vouloir des humains nous empêche d'avancer. Il lit et rend inertes nos mains créatrices. Une finée, celle qui veut faire notre volonté et vivre en elle, nous permet de travailler et de faire d'elle ce que nous voulons. Autre passage du journal. Jésus parle. « Tu dois savoir que la création de l'homme n'était pas complètement achevée. Ayant été interrompu lorsqu'il s'est soustrait à notre vouloir, et ce dernier ne régnant plus en lui, nous ne pouvions pas lui faire confiance. C'est pourquoi notre œuvre resta en suspense. Et nous attendons avec impatience qu'il revienne dans les bras de notre fiat pour le laisser régner. À ce moment-là, nous pourrons reprendre la suite de la création. Oh ! Combien de belles choses nous ferons ! Nous accorderons des dons surprenants, et notre sagesse usera de tout son art divin. Oh ! Combien de belles images qui nous ressemblent seront générées par sa lumière divine ! Distinctes les unes des autres en sainteté, puissance, beauté, amour. Extraordinaire ce passage ! Extraordinaire ! Nous voyons une reprise du récit de la création. En Genèse 1, où l'homme est créé à l'image et ressemblance de Dieu, et bien c'est pourquoi Dieu veut nous créer comme des images à sa ressemblance. Il y a des images qui sont variées, chacune étant originale, avec chacune sa beauté, sa sainteté, sa puissance. Alors, retenons bien, l'œuvre de la création doit être achevée, mais pour l'instant, elle est bloquée. Pour être débloquée, il faut que la volonté humaine soit ouverte et en communion, soit une avec la volonté divine. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, c'est très beau. Qui est-ce qui ouvre le livre scellé ? Qui est-ce qui ouvre les sept sceaux ? C'est le Christ, l'agneau. Parce que lui, il a une volonté humaine, unie à la volonté divine. Ensuite, après le sixième sceau, on voit que les serviteurs de Dieu sont marqués du sceau divin, c'est-à-dire du précieux sang, c'est-à-dire qu'ils vont ressembler au Christ. Et alors, l'œuvre de l'achèvement de la création va continuer, va pouvoir s'accomplir. Les sept trompettes, etc. Et la chute de Babylone. Et puis, enfin, on arrive à la parousie et l'accomplissement de la création. Voici que je fais toutes les choses nouvelles. Louisa parle aussi du repos en Dieu. Vous savez, dans le récit de la création, l'homme écrit le sixième jour, et le septième jour, Dieu acheva et se reposa. Comme ces mots prennent un sens profond lorsqu'on entre dans la perspective de la venue glorieuse du Christ. Louisa reprend cette image du repos. Le fiat de la création prévoyait que l'homme accomplirait ma volonté en toutes choses. Ma volonté devait être la vie, la nourriture et la couronne de la créature. Vous voyez, comme on est proche des évangiles. Quand Jésus dit en Jean chapitre 4 que sa nourriture est de faire la volonté du Père. On a quasiment les mêmes mots ici. « Ma volonté devait être la vie, la nourriture et la couronne de la créature. Puisqu'elle ne s'est pas réalisée, l'œuvre de la création n'est pas achevée. Et je ne puis me reposer en elle, et pas davantage elle en moi. Elle me garde toujours quelque chose à faire, et j'aspire à son accomplissement et à mon repos. » « Et j'aspire à son accomplissement et à mon repos. » Le septième jour. C'était très connu des Pères de l'Église, cette histoire du septième jour. Saint Augustin, dans sa période prémoraliste, c'est-à-dire dans la période où il était encore fidèle à la vision des derniers temps, explicitée par Saint-Irénée, expliquait « Le huitième jour figure la vie nouvelle qui suivra la fin des siècles. Autrement dit, l'éternité. Comme le septième jour désigne le repos dont jouiront les saints sur cette terre. Car le Seigneur y règnera avec ses saints. » Autrement dit, le royaume des Justes dont nous parle Saint-Irénée. Saint Augustin continue. « À la suite de ce septième jour, quand on aura contemplé sur l'air même cette belle récolte, la gloire et le mérite des saints, nous entrerons dans cette vie et dans cette paix dont il est dit que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et que dans le cœur de l'homme n'est point monté ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment. » Autrement dit, « Après le septième jour, qui est le temps de la venue glorieuse du Christ et de l'accomplissement de la création, sur cette terre, viendra le huitième jour, le ciel, l'éternité. » Le ciel est un état stable. On le voit bien aussi dans le livre de l'Apocalypse. Avant d'entrer dans le ciel, il y a une ultime épreuve. On dit que Satan est délié pour une ultime tentation. Ensuite, c'est la stabilité dans la béatitude. Alors, Louisa nous parle de cette stabilité que l'âme qui vit dans la divine volonté peut déjà commencer à acquérir. Mais, tant que nous sommes sur la terre, il y a des choses que nous ne voyons pas, que nous ne goûtons pas, et que nous goûterons, eh bien, quand nous serons au ciel. Alors, soyons heureux de tout ce que le Seigneur peut nous donner de goûter dès maintenant, tout en sachant que ce sera encore mieux là-haut. Alors, nous lisons deux passages du journal, très simples. « L'âme qui vit dans ma divine volonté ne se conduit plus en mode humain, parce qu'elle sent la stabilité des modes divins. On peut dire que celle qui vit dans mon divin vouloir éterne le ciel qui reste toujours à sa place d'honneur, avec toutes ses étoiles. Elle pourra se déplacer, agir de quelque façon que ce soit, mais tournant dans la force motrice de mon divin fiat et dans ma volonté, elle sera toujours telle le ciel et ses biens. Et les prérogatives dont la dota ma suprême volonté seront éternelles. L'âme qui vit dans ma volonté et la fée sienne participera à tous ses bienfaits et à toutes ses joies. Et si elle n'éprouve pas ces choses sur la terre, elle les éprouvera en totalité dans le ciel, puisqu'elle en aura le dépôt en elle. Quelles immenses richesses elle amènera avec elle au ciel. Toute la cour céleste s'empressera de l'encercler pour l'enrichir et la rendre heureuse. Merci, au revoir, à bientôt, car notre parcours n'est pas du tout terminé. Nous avons encore beaucoup de choses, notamment en pratique, à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada